Parce que tu sais, là, je suis en train de réaliser un truc. Tu sais qu'on l'avait perdue, la Coupe du Monde, pendant un moment ? Comment ça, vous l'avez perdue ? Gitchou ne raconte. Je ne sais pas si vous me rappelez de ça, moi. J'ai perdu mon sac, déjà. Et il n'y avait pas la Coupe du Monde dans ton sac ? Non, non, non. Et comment ça, vous avez perdu la Coupe du Monde ? À un moment donné, on l'avait perdue, ouais. On ne savait plus où elle était, cette Coupe du Monde. Mais quand, à quel moment ? Le lendemain ? Déjà, il faut savoir... Ouais, non, le soir même. Le soir même, on l'a cherché et tout. Parce que le vrai souci, c'est que cette Coupe du Monde, qui est la vraie quand il te la donne, normalement, tu dois la redonner et aller faire le tour de terrain. Mais nous, on ne savait pas, on n'avait pas l'habitude. C'est la première. On s'est barrés avec. On a fait le tour de terrain avec. Elle était où, alors ? Et après... C'est toi qui l'as caché, Lionel. Comment ? C'est toi qui l'as caché. Non, moi, on m'a dit que c'était toi, qu'elle était dans ton sac et après, il avait perdu son sac, Gitchou. Non, c'est vrai, tu avais perdu le sac, il avait tout perdu. J'ai l'impression que c'est ça, l'histoire. Non, on m'a volé mon sac, ce n'est pas pareil. Ah, tu ne l'as jamais retrouvé ? Ah bien non, mais le sac, je l'ai mis à la soute du bus, on quittait le stop de France. Et c'est quelqu'un d'organisation qui m'a volé, parce qu'il n'y a pas de support, il y a très besoin au niveau du cœur. Eh bien, quelle histoire. Bon, on a retrouvé la Coupe du Monde depuis. On l'a donnée à l'équipe de France hier. Ça, c'est bon, c'est sûr. Mais il a fallu que la FED, pour faire le tour, quand ils nous ont vu partir avec la Coupe dans les mains, la FED a fait un chèque de caution, parce qu'ils ont dit, si jamais ils se la font piquer ou ils la perdent ou ils font n'importe quoi, je te promets, c'est vrai. C'est génial. On était des falabras, on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais voilà, même 20 ans après, on apprend que la Coupe du Monde a été perdue, c'est formidable. Stéphane, merci beaucoup d'être venu sur RMC. Salut mon guichou. Merci à vous. A bientôt mon poulet. Bisous, bisous. A bientôt Stéphane Guivard, champion du Monde 98, échange super sympa avec Lionel Charbonnier à l'instant. L'édition spéciale continue de l'intégrale Coupe du Monde. On a encore plein de surprises pour vous.